Bonjour Mgr Villemin. Bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année 2024, vous souhaitiez adresser vos voeux aux auditeurs d'RCF Sarthe. Alors, quel message souhaitez-vous faire passer à celles et ceux qui nous écoutent ? Je leur souhaite une bonne année. Les voeux, c'est souhaiter ce qui est bon pour les autres. Et donc, je souhaite le meilleur pour tous les auditeurs. Il y a un mot dans l'Église, c'est le mot bénédiction. Bénédiction, c'est dire le bien, vouloir le bien pour autrui. Alors, je pense en ces jours de nouvelle année à tous les habitants de la Sarthe. Et je les confie à Dieu dans ma prière. Et j'exprime à Dieu mon désir du bien pour tous les habitants de la Sarthe. Alors, la radio, c'est un moyen de toucher celles et ceux qui sont éloignés, celles et ceux qui sont seuls, malades ou qui ne peuvent se déplacer. Que souhaitez-vous particulièrement leur adresser comme message à ces personnes, Monseigneur ? En fait, j'aimerais que vraiment la solidarité continue à animer tous les Français. On a un très beau mot dans la devise, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, la fraternité, c'est un très beau mot. Et elle nous engage, cette fraternité au quotidien, elle nous engage à prendre soin du prochain quand il en a besoin. Et quelle que soit son origine, quelle que soit son milieu, quelles que soient ses conditions, on est tous responsables de notre prochain. C'est ce que le Christ nous enseigne avec force. Et donc, je souhaite que toutes celles et ceux qui ont des épreuves dans la vie puissent trouver à leur côté des personnes pour les aider, des personnes pour les soutenir, pour les encourager. Notre société, elle est ce que nous en faisons ensemble. Et donc, il faut que la fraternité soit au cœur de nos préoccupations collectives. C'est vraiment la mission que chaque chrétien se doit de remplir, alors ? Oui, je crois que c'est... Alors, il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien pour avoir ce désir de la fraternité. Mais pour nous, chrétiens, nous sommes témoins du Christ lorsque réellement, nous avons au cœur de nos préoccupations cette construction de la fraternité. Alors, Mgr Villemin, on est dans un contexte politique international un peu compliqué, violent. On pense aux guerres, aux conflits. Les deux maîtres mots de cette année qui s'ouvre, c'est peut-être aussi de souhaiter la paix et l'espérance. Oui, c'est sans doute ce que beaucoup de personnes attendent. J'imagine que toutes celles et ceux qui ont à souffrir de tous ces conflits armés, tous ceux et celles qui ont subi ces conséquences, ils ont ce désir de la paix. On doit partager ce désir. Donc, je dirais que jour après jour, on ne cesse de prier pour la paix. On peut peut-être se lasser. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Je crois que Dieu est en attente aussi de la conversion des êtres humains. Dieu ne fait pas sans nous. Et voilà, il nous soutient dans notre recherche de la paix, mais il ne fait pas sans nous. Donc, nous devons prier pour la conversion des cœurs. Moi-même, j'essaie chaque jour d'avoir dans ma prière, d'exprimer à Dieu cette demande que les cœurs se convertissent pour s'ouvrir vraiment à la paix. D'abord, la paix intérieure, la paix en soi-même, pour qu'elle puisse se rejaillir sur les autres. En dernière question, Monseigneur, que souhaitez-vous pour notre diocèse dans cette nouvelle année, dans sa dimension à la fois collective, communautaire, vraiment pour la communauté chrétienne de la Sarthe ? Je souhaite que le diocèse soit dynamique dans l'annonce de la foi. Nous sommes disciples missionnaires et à travers des visites que j'ai déjà pu faire, je m'aperçois que les chrétiens de la Sarthe ont envie vraiment de partager leur foi. Alors, je leur souhaite d'être inventif. Je souhaite inventif, imaginatif pour faire en sorte de chercher des chemins nouveaux pour l'évangélisation, pour le partage de nos convictions. Il y a un vrai potentiel dans le diocèse du Mans. Je pense qu'il faut ensemble qu'on se soutienne. Alors, moi, je prendrai ma part, bien sûr, comme évêque, mais je remercie aussi tous les prêtres qui sont mes collaborateurs proches. Ils s'investissent beaucoup aussi au cœur des communautés pour dynamiser les communautés. Alors, je souhaite que toutes les initiatives qui seront prises soient vraiment fécondes et puissent porter de bons fruits. Merci et bonne année. Merci, Monseigneur. Belle année à vous également.